Bonjour à tous, aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de ce qu'elle a vécu dans l'accompagnement de Vaincoche Prospère. Aujourd'hui, je reçois Mélinda. Bonjour Mélinda. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Mélinda, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Alors oui, je suis Mélinda, je suis coach certifié depuis juillet 2021, donc fraîchement. Je suis aussi investisseuse dans l'immobilier et je suis également dans les soins énergétiques. Je suis maître réquis. Donc j'accompagne essentiellement les personnes spirituelles, altruistes, authentiques à augmenter leur revenu pour atteindre la liberté financière. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais en tant que coach avant de travailler avec nous, avant de nous rejoindre ? Alors en fait, quand je vous ai rejoint, j'étais fraîchement diplômée. Du coup, je venais de créer mon entreprise et du coup, se posait la question, comment générer des clients, comment avoir des clients en tant que coach et surtout en ligne ? Parce que je savais qu'il fallait que je passe en ligne, c'est comme ça que ça se passe en tout cas, du moins maintenant. Donc du coup, je ne savais pas comment faire et du coup, j'étais tombée plusieurs fois sur une de tes annonces, sur Facebook entre autres. Et elle revenait plusieurs fois. Donc moi, je me dis, il n'y a pas de hasard. Et c'était essentiellement l'image de la fille qui regarde la mère et en même temps, elle est transparente. Cette image, elle m'a vraiment marquée. Donc je me suis dit, elle revient plusieurs fois, il n'y a pas de hasard. Donc il y a quelque chose à faire. En plus, j'étais en plein démarrage de mon entreprise. Donc du coup, je me suis dit, allez, je me lance. C'était quoi le problème qui te tirait vers le bas à ce moment-là de ta vie ? Je dirais justement, comment vendre en ligne tout en étant légitime en fait. C'était surtout ça l'interrogation pour moi. Oui, d'accord. Donc tu ne te sentais pas légitime pour vendre ton accompagnement en ligne ? Mais étant donné que j'étais franchement diplômée, donc du coup, ça se posait la question. Donc comment vendre en ligne, comment se faire connaître en tout cas, du coup. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que tu proposais, dans ton accompagnement en ligne, c'était comment justement le fait de pouvoir générer des prospects à volonté, de manière à avoir un tunnel de vente. Sachant que le business en ligne, enfin, ce n'est pas que je ne l'ai pas dit, mais je connais aussi, je connaissais aussi en amont parce que j'ai fait du e-commerce. Et le tunnel client, le tunnel de vente, ça m'a beaucoup parlé. Et puis les valeurs aussi que tu transmets, ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. Enfin, ça va la gratitude, l'éthique, la bienveillance et le fait aussi d'être aligné avec soi. OK, ça marche. Donc là, tu décides de prendre un appel avec nous. Comment ça se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, comme moi, je savais pertinemment ce que je voulais, je savais que ça allait être un coup. Et je sais aussi que pour avoir les résultats, il ne faut pas avoir peur d'investir en soi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait auparavant. J'avais pris d'autres programmes pour d'autres accompagnements, entre autres, le dropshipping ou le mobilier. Donc, je sais ce que c'est de se faire accompagner. Et je sais qu'en ayant pris la formation, ça va me permettre aussi de gagner du temps. Donc, pour moi, je n'ai même pas hésité, en fait. C'était spontané. D'accord. OK. Donc, pour toi, c'était super fluide. Là, tu décides, du coup, de rejoindre l'accompagnement. Comment tu es accueillie au départ dans le groupe ? J'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance. Et j'ai vu que tout le monde se présentait en vidéo. Au début, je n'étais pas très à l'aise avec ça. Mais j'ai quand même joué le jeu. Et du coup, maintenant, les vidéos, ça commence à devenir automatique. D'accord. Donc, tu as mis le pied et l'étrier comme ça. Exactement. Super. Ça t'a donné de la confiance au départ ? Au début, un peu indécise. Mais bon, après, vu l'énergie qu'il y avait dans le groupe, l'émulation et tout, donc, c'est quand même rassurant. Est-ce que tu as débloqué des choses pendant cette durée d'accompagnement en interne ? Ben oui. Oui, parce que déjà, il fallait que je construise mon offre. Il fallait que j'aie un avatar ciblé. Sachant que ça, je pensais que, moi, je me suis dit qu'étant dans plusieurs activités, parce que moi, je suis multi-activité, c'est multi-potentiel, ça me posait beaucoup de problèmes, cette histoire d'avatar. Donc, on va dire que j'ai galéré au début à cause de ça, à savoir vers quel angle j'oriente mon accompagnement. Donc, c'est pas que ça m'avait, ça m'a fait perdre du temps aussi, mais au final, j'ai trouvé ça vraiment très judicieux. C'est important de cibler, justement. OK. Donc, tu as réussi à trouver ta voie. Comment tu as fait, justement, pour surmonter cette difficulté, de dire, moi, j'ai besoin d'être large, et là, on me demande d'être plus précis ? C'était pas facile. Franchement, c'était pas facile, mais je savais que j'allais y passer, parce que, avant de faire ton accompagnement, je m'étais déjà faite coacher il y a peut-être un an de ça, et je savais que j'allais être coach, et je savais que tu allais avoir une cible et tout, mais je pensais que j'avais un problème par rapport à ça, parce que je suis multi-activité. Et la coach, à l'époque, elle m'a dit, « Mais non, mais c'est pas un problème, toi, t'as besoin d'être large et tout, donc, du coup, il faut peut-être plutôt le prendre comme une force. » Et donc, au moment de ton accompagnement, c'est pas que j'étais en diversité par rapport à ça, mais au final, ça a été très bénéfique. Cool ! Ça marche ! Quelle est ton expérience de l'équipe, de ton côté ? De ton équipe ? Ouais ! J'ai trouvé que les personnes, en tout cas, la coach que j'avais, elle m'a beaucoup poussée aussi, par rapport à mon accompagnement, elle m'a dit, « Allez, il faut que tu te relances et tout ça ! » Donc, il y a eu vraiment ce côté passage à l'action, ce côté de ne pas oublier de prendre des coachings, des rappels. Donc, on sent vraiment qu'il y a un appui, on se sent vraiment accompagné. Génial ! Super ! Qu'est-ce qui a le plus changé aujourd'hui, au niveau de ta vie ? Ben, en fait, je prends les choses relativement de manière sereine. Je prends aussi le temps d'accompagner, d'être avec mes coachers, et pas spécialement, comme je t'ai dit, résultats. Enfin, moi, je suis vraiment orientée sur le process, apprécier le parcours, apprécier le chemin. Donc, je ne me mets pas à la pression, j'apprécie. Super ! Est-ce que je peux te demander combien t'as généré, comme ça, en étant dans ce mode « j'apprécie le chemin » ? Ben, en étant en mode tranquille, en appréciant le chemin, j'ai généré 7200 euros. Yes ! Ben, bravo ! Bravo à toi ! Ça prouve bien que ce n'est pas la peine de se mettre la pression, que ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien de se mettre la pression. Franchement, prenez le temps d'apprécier le parcours, d'apprécier le chemin et les résultats viendront. Yes ! Absolument ! Bravo, en tout cas, pour ça. Quels sont les impacts de tout ce que tu as mis en place, là, maintenant, au niveau de ce que tu vis, maintenant ? Alors, les impacts, ben, du coup, maintenant, je me sens vraiment alignée avec ce que je propose, alignée avec mon accompagnement, alignée aussi avec ma vie, surtout. Je peux travailler de n'importe où. Ces derniers temps, j'étais en déplacement, donc j'étais dans le sud de la France, j'étais aussi dans l'Ouest, avec un ordinateur et une connexion Internet, où on travaille au module, en fait. C'est la liberté. C'est la liberté, justement, et j'accompagne les gens à la liberté financière. Donc, je suis vraiment dans mon alignement. Tu incarnes ce que tu dis et ce que tu proposes. Exactement. Top, super. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça ? Beaucoup de gratitude, beaucoup de gratitude en la vie. Le fait d'investir en soi, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment important. c'est vraiment la chose à mettre en priorité. C'est le meilleur investissement, en tout cas. Et je remercie tous les jours, en fait. Génial. Qu'est-ce que tu dirais à Melinda d'il y a quelques mois ? Ne te mets pas à la pression. Appréciez le parcours. Ouais, parce qu'avant, je voulais que tout arrive vite, en fait. Et du coup, là, je lui dirais, prends ton temps, apprécie. Alors, ça, c'est un point super important. Prenez votre temps, appréciez le chemin. Exactement. Appréciez le chemin. Yes. Excellent. Super. Et qu'est-ce que je voulais dire ? En tout cas, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Parce que, voilà, je sais qu'il y a du travail. Il y a des choses à mettre en place. C'est du passage à l'action. Il y a de la transformation. Donc, bravo pour tout ça. Bravo pour tes ventes. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. Merci à toi. Super. Merci beaucoup. Et je te dis à bientôt, dans tous les cas. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501